Tu veux te faire plaisir pour cette fin de FIFA 18, je te conseille d'aller sur IGVOTE, lien et coupon dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur K.IGVOTE, tous les liens sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bah écoutez-moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de cette liste de joueurs sur FIFA 19. Donc hier, on a fait ensemble la review des joueurs de la place 100 à la place 81. Et normalement, aujourd'hui, c'est la place 81 à la place 60. Donc on va avoir une vingtaine de joueurs à regarder et on espère des surprises. Voilà, comme hier, on a eu des bonnes surprises avec Zlatan à 5 étoiles et des mauvaises avec Robben qu'ils ont flingués. Et surtout, Vidal, le pauvre, il a perdu une jambe entre-temps, tu vois. Il est passé du Barça au Bayern et il a été amputé d'une jambe. Non, franchement, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. Mais pour info, Vidal à 57 de vitesse, alors qu'il était quand même à 75, il me semble, sur FIFA 18. Donc bon, on va bien voir, on va commencer directement par la première place. Merci à vous pour votre soutien pour ces vidéos, ça vous plaît. Donc 100, on a fait, bien sûr, ça on a fait. Normalement, la liste descend. Donc on va passer, ça on a vu, j'ai pas besoin de vous le répéter, les gars. Et du coup, la place... Ah non, mais ils mettent le lien, ils espantent, mais c'est jamais bon, putain, mais wesh. Ah, ça y est, bon, ça avait bugué, comme d'hab. Bref, on commence, on commence à la 80e place avec Rajan Engolan qui est noté 85, qui est passé de la S3 à l'Inter et qui garde une belle carte. Il a pas trop souffert, lui, un petit peu en vitesse, j'ai l'impression que tous les joueurs, de toute façon, ont pris le calotte en vitesse. Il descend à 75, sinon le reste, ça a quasiment pas bougé. Voilà, 3 étoiles en gestes techniques et en hauts et pieds, les mêmes contributions, offensives et défensives, voilà, c'est une carte intéressante et qu'on reverra sûrement, même s'il a un petit peu chuté en vitesse, mais ça reste très raisonnable. Et la note générale n'a pas bougé. Alexandro, c'est la même carte. Donc lui, tu peux être certain que ça sera un incontournable dès le début du jeu. Sûrement, le premier latéral gauche que tu verras sur FUT Champion, du moins le premier latéral gauche, si les mecs ont des grosses équipes, parce que ça sera cher au début, 85 de vitesse, 80 de dribble, 82 de défense, 83 de physique, 77 en passe, c'est la même carte, franchement là, quasiment rien n'a bougé. On va passer à Mehdi Benassia, qui passe de 85 à 86 et qui perd de la vitesse, voilà, c'est tous les joueurs, c'est tous les joueurs, je pense que là, vous avez votre réponse. 70 à la place de 74 pour sa version FUT 18. Des notes défensives monstrueuses, par contre, avec 87 de défense et 85 de physique. Des bonnes contributions, bon, c'est une belle carte. Après, c'est sûr, si tu as des défenseurs hors non-rares à 80 de vitesse, le choix va être vite fait, quand tu connais un petit peu comment fonctionne le jeu, c'est toujours pareil. Pareiro, qui est bien noté, mais qui a une vitesse flinguée, alors lui, bon, lui, à part pour faire de la charvente, il ne servira à rien. Il n'a pas vraiment de belles stats, à part en passe, où c'est vraiment monstrueux. 88, la vitesse 47, putain, ouais, c'est chaud, le mec marche, il ne court pas. 71 de défense, 71 de physique. Bon, pour le moment, les cartes ne sont pas terribles, les gars, on a fait 3 cartes, 3-4 cartes, c'est vraiment pas extra. Nous retrouvons Nemanjiamatic, Nemanjiamatic, oui, excusez l'accent, les gars, qui est encore plus lent, voilà, c'est encore plus lent que les années précédentes, avec une vitesse à 56, une note physique et défensive à 83, le reste, en passe et en tir, ce n'est pas dégueu, mais c'est surtout lent, putain, ça m'inquiète, les gars. Alors, est-ce que c'est vraiment quelques joueurs qui ont perdu de la vitesse, ou est-ce que ça va vraiment être la plupart des joueurs, voire tous les joueurs, qui vont perdre en vitesse, pour le moment, j'ai bien l'impression, mais il restera toujours ces flèches, ces joueurs qui sont rapides, comme Sterling, comme sûrement Mbappé, qui va apparaître peut-être dans la liste, c'est possible, mais j'espère pour le coup que c'est tous les joueurs, parce que sinon, on va avoir affaire à un déséquilibre, et ça, ça serait con. Bon, nous retrouvons un joueur qui nous intéresse, Douglas Costa, qui est énorme, et tu vois, c'est ce que je disais, lui par contre, la vitesse, lui, c'est clairement le joueur qui va faire très mal au début du jeu, 95 de vitesse, les gars, avec quand même, 91 de dribble, ça va être énorme de dribble avec lui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé le match de la Juve contre, contre, merde, c'était contre qui, putain, contre Parm, contre Parm, le joueur est juste trop, trop fort, trop rapide, ça, c'est pas nouveau, mais encore une fois, moi, il m'impressionne, au niveau du départ, en accélération, et en tout ce qui est exécution des gestes techniques, ça va tellement vite, et là, dans le jeu, clairement, tu pourras refaire pareil, avec une carte vraiment beaucoup plus intéressante que l'an dernier, pour rappel, il y avait 83, et là, il prend un plus 3 quand même, enfin, c'est mérité, franchement, c'est mérité, et même, je trouve, pendant la Coupe du Monde, on n'en a pas parlé, mais c'était un des meilleurs Brésiliens, à chaque fois qu'il est rentré, c'était vraiment le feu, et je pense qu'on va se régaler, bien sûr, il a les 5 étoiles, Aspi, Aspi, qui a une carte vraiment intéressante, 76 de vitesse, 87 de défense, 77 de physique, une bonne stat en passe, bon, lui, clairement, c'est pas la taille son fort, mais, il est extrêmement intéressant, par sa stat en vitesse, et par sa stat en passe, également, à la relance, ça va être intéressant, de l'utiliser, bon, comme d'hab, c'était pareil, cette année, sur FUT 18, il a la même carte, à peu près, je crois, qui perd un peu en vitesse, 2 points, un truc comme ça, et il gagne en défense, 87, c'est vraiment monstrueux, ensuite, on va passer à Naldo, qui perd en vitesse, mais, qui gagne en défense, après, physiquement, ça reste, ça reste moyen, juste parce que le joueur n'est pas endurant, voilà, après, la stat en force, c'est pas dégueu, mais, sa stat en endurance, en fait, fait baisser la moyenne, pour info, la stat en physique, regroupe 4 capacités, dont l'endurance, et je pense que ce joueur n'est pas endurant, donc, bon, à voir, il faut vraiment voir les stats détaillées, pour le coup, d'ailleurs, si j'appuie là, ok, bon, c'est pareil, mais ouais, concrètement, il faut voir les stats détaillées, mais, le 74, en physique, peut être un petit peu mensonger, on va passer à Fernandinho, oh la vitesse, putain, lui, il perd aussi, il avait plus de 70, là, il a 67, le reste, c'est pas mal, mais, c'est moins bien, j'ai l'impression que l'an dernier, alors, c'est un paradoxe, parce qu'il a une meilleure note générale, que l'an dernier, mais il a de moins bonnes stats, in-game, à voir, maintenant, bon, après, vous le savez, ces stats-là, général, ça reflète la saison des joueurs, ça reflète pas, en fait, la moyenne, c'est un peu chelou, mais, apparemment, c'était ça, l'explication de YesPort, nous avons Pjanic, également, Miralem Pjanic, qui, qui perd en vitesse, voilà, de toute façon, on va pas se répéter, c'est pour tous les joueurs, pareil, à quelques exceptions près, et je dois vous dire, que sa carte n'est pas terrible, en plus, il avait 4, il a plus que 3, en gesteck, et ça, c'est plutôt dommage, après, ouais, moi, je l'utilisais pas, personnellement, donc, bon, ah, il y a une carte qui nous intéresse, qui va arriver, c'est le Roi Sané, bon, c'est n'importe quoi, vous voyez, en fait, les défenseurs, et les milieux de terrain défensif, ils ont pris une calotte en vitesse, et les attaquants latéraux, enfin, les attaquants de côté, ont pris un up, et ça va faire vraiment très mal, le Roi Sané, avec quand même 95 de vitesse, 80 de tir, 86 de dribble, une bonne stat en passe, et les 4 étoiles, voilà, ça, c'était pressenti, il les avait sur le mode Coupe du Monde, et c'est un joueur qui les avait également en mode saison, sur FIFA 18, donc, bon, ça, c'est une carte intéressante, qu'il faudra surveiller, nous avons Bonucci, qui fait son comeback à la Juve, et qui perd de la vitesse, voilà, c'est compliqué, avec une bonne stat en défense, des bonnes contrilles, mais une vitesse faible, Boateng, qui, ça va, il garde une carte, on va dire potable, malgré sa saison relativement faible arbre, avec 73 de vitesse, 85 de défense, 83 de physique, ça va encore, franchement, il n'a pas pris non plus une grosse calotte, tu vois, comme on a pu voir avec Vidal, par exemple, Thomas Muller, qui est noté 86, avec 74 de vitesse, 50 de défense, 71 de physique, 78 de dribble, 83 de tir, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ouf, quoi, Ederson, qui est meilleur pour le coup qu'Alisson, qui a une belle carte, alors là, ça va vraiment être compliqué de trouver un gardien, soit Ederson, soit Alisson, c'est vrai que les deux gardiens sont intéressants, ils ont tous les deux, tous les deux le même style d'arrêt traditionnel, et, ouais, il faut voir après, est-ce qu'ils auront arrêt du pied, ça, ça sera surtout la question à se poser, parce que c'est une capacité très intéressante, Roberto Firmino, double 4 étoiles, 77 de vitesse, bon, de plus, ça ne bouge pas de grand chose, physiquement, peut-être qu'il prend un peu, je pense, 78, ça me paraît mieux que l'an dernier, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est une carte sympa, par la vitesse, Marco Verratti, 65 de vitesse, 89 de dribble, il retrouve les 4 étoiles, alors pendant un an, il était plus technique, là, il est redevenu technique, c'est n'importe quoi, les gars, franchement, je ne sais pas ce qu'il branle avec les étoiles en geste technique, mais, ça n'a rien à y comprendre, il n'y a pas d'explication, Otamendi, 60 de vitesse, il fait partie des défenseurs lents, 86 de def, 80 de physique, Thiago, bon, il garde les 5 étoiles, c'est une bonne nouvelle, voilà, c'est toujours bon à prendre, et ça va, il aurait pu perdre en vitesse, beaucoup plus, et il a exactement la même vitesse, je crois, les gars, je crois même qu'il prend un plus 2, il n'avait pas 71, dites-moi, les gars, mais il me semble qu'il avait même moins que ça, 84 de passe, 89 de dribble, bon, ça reste une carte intéressante, mais bon, le problème, c'est qu'il n'est pas physique du tout, et pour terminer, Mesutozil, qui perd 3 points de note, il était 89 de général, et on le retrouve à 86, avec, bien entendu, les 2 étoiles en mauvais pied, 4 étoiles en geste tech, et des stats moyennes, voilà, après ça va, parce qu'il est dans l'axe, bref les gars, c'est la fin de cette liste, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette liste, s'il y a des surprises pour vous, s'il y a des déceptions, voilà, forcément il y en a, moi perso, je suis surtout impressionné par la carte de Douglas Costa, qui est juste énorme, bref les gars, on se donne rendez-vous demain pour la suite de cette liste, je vous souhaite une bonne journée, et à très vite, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada